Je suis le dernier à parler, je crois. Oui, après la discussion. D'accord, après la discussion. Donc après les intéressantes, les passionnantes communications entre les hôtels d'études que nous avons eues ce matin, je vais, pour nous faire la transition avec l'actualité qui nous attend en sortant de cet hôtel, je vais parler de l'immigration de masse et de la sauvegarde des traditions. C'est l'immigration générale, et l'islamisme en particulier, qui met en péril non seulement l'identité et la survie de notre peuple, mais surtout parce qu'il a pour objectif final de la destruction du socle aussi qu'il y a semaine de toutes les sociétés endo-européennes dont nous sommes issus. Cette religion, en visée totalitaire, n'avait aucun compromis, poursuit sa pénétration mensilieuse avec la complicité du pouvoir, sous le regard bienveillant d'une justice aux ordres. La présence islamique en France est certes peu rupante, mais il ne faudrait pas que les musulmans soient considérés comme les seuls responsables de l'animation culturelle que nous connaissons. Il ne faut pas négliger les nombreuses sectes, les religions orientales, sans parler de cette American Way of Life, qui participe substantiellement à l'affaiblissement de nos traditions. Mais cette religion, en visée totalitaire, il faut s'interroger sur la spécificité de celle-ci. C'est tout de même une religion de père, étonnamment belliqueuse, engagée depuis 622 de la Belégie, pour conquérir par le clèvre, pour conquérir par le clèvre si nécessairement toute la planète, et ceci face à des politiques détanisées, des peuples anestisés, totalement anestisés. En pareil désarroi, l'Occident, et la France en particulier, trouveront-ils l'ordre providentiel, l'anexembre des temps modernes, pour les créer d'affaires ? Néanmoins, il faut analyser l'islam tel qu'en lui-même. Il n'est pas l'heure de faire une analyse profonde de l'islam, mais rapidement une radioscopie sommaire. L'islam continue à battre son plein en France. L'islam poursuit incidemment son extension, obtient des autorités françaises des statuts particuliers, la reconnaissance d'une organisation confirmée, et l'étabilité à traiter d'égal à égal avec le gouvernement, en quelque sorte c'est un état dans l'état. Malheur à celui qui conteste cette intrusion, et les ligues de vertu se chargent par le canard des tribunaux, à qui à leur cause de condamner à de lourde peine ceux qui sont le calcitrant. Malgré les faveurs accordées, on continue d'aller dans le Syrie, d'apprendre à poser les bombes, on exige toujours d'un pays plus faible, en réclamant un corps et un cri, les dédications de nos maisons de prières, des mosquées, des airs acquises aux fonds symboliques pour la vie du monde impie, on apprend le Coran et l'Arabe. C'est désormais une part du territoire français qui est consentie à l'islam, qui progressivement s'étend à tout pays. M. le littéral a l'habitude de dire, vous êtes chez vous, chez nous. Effectivement, ils peuvent en toute impunité revoquer les français pour les humilier. On a appelé les juges récemment, des repris de justice maglépins, pris en fabriant délit de camp grigolage, interpellés ayant bénéficié d'un non-lieu et d'une indemnisation pour un interrogatoire musclé, à l'issue du prononcé du jugement, aux juges qui leur demandaient s'ils avaient quelque chose à ajouter, ils ont dit oui, on voudrait récupérer notre pince, mon seigneur, et le jeu de clés qui nous servent d'outils de travail. Et ce sont toujours les mêmes, dit Jubile, lorsque Thierry et Pierre-Henri Lévy, Bernard-Henri Lévy, s'autoproclament bienfaiteurs du genre humain, dans l'express du 10 janvier 1915, il se permet d'écrire, je crois au plus profond de moi-même, à la construction européenne, elle doit nous débarrasser de ce mixte bizarre, de moracisme, de jacobinisme, qui fait le fond de sauf de notre religion patriotique. Je trouve que la Marseillaise est un champ détestable et grotesque. Christiane Taubira, ministre de la Justice, s'enfonce le clou en parlant de karaoké d'Estrade, de fait de chanter l'hymne national en chérémonie officielle, et les footballeurs français mettent le point d'ordre en refusant de chanter sur le stade de France, l'hymne national, et pourtant. Contradiction sans nom, c'est au nom de cette même Marseillaise que les manifestants, le 14 janvier 2015, protestaient contre la barbarie islamique, et quatre jours plus tard, à l'Assemblée nationale, ils entamaient d'une seule voix l'hommage aux victimes de charietteau. Tous ces événements démontrent de façon pérennoire la versatilité et l'inconstance de nos dirigeants et des peuples dont disons la charge. Une adaptation de la participation des réactions de nos dirigeants. Qu'est la réaction des responsables religieux ? Tout de même, comme le disidien, vous l'avez vu, Vladimir Poutine, on combat une religion par une autre religion. Que disent nos responsables religieux ? Les évêques appellent à l'accueil de l'étranger du chrétien, dont le nombre s'étiole et ferme les yeux sur l'avortement légalisé, depuis bonheur malheur, depuis la loi Veil, 252 000 enfants conçus que l'on remplace de façon aberrante par une population venue d'ailleurs. Très difficile à assimiler, génératrice de désordre et d'un coup très dispendieux pour la société. On laisse tacitement se propager les mariages de même sexe, l'adoption d'enfants dans les groupes homosexuels et se développer le trafic des mères porteuses. L'attitude des politiques. Les candidats à toutes petites élections font des promesses magnifiantes de toutes sortes. Promesses de créer des comités des sages. M. Sarkozy promet de créer une courbe sur tel état pour juger les terroristes. Comme si le problème terroriste se limitait à juger les individus alors que ce problème doit être pris à la base. Les remèdes ne sont pas proportionnés aux mâles, certes. On ne remonte pas aux causes. Les privilèges fiscaux sont accordés aux grands frères. On finance l'administration à hauteur de 23 millions d'euros la vie des quartiers. Depuis 1960, avec l'importation de leur main d'oeuvre, le recouvrement mondial et la suppression du service militaire, on a fabriqué un terreau où le pousse de plus en plus de terroristes. De surcroît, les hommes politiques se montent totalement dépourvus de cultures historiques, géopolitiques et religieuses. Où enseignent-on l'islam ? En France, en dehors, mais en milieu islamique. Il y avait autrefois l'école de la France Automère, le centre des études musulmanes. Tout ceci a été bien, bien dégagé. J'ai fait l'école qui s'appelle le CHEAR, le centre de l'Afrique et de l'Asie moderne. C'était les dernières sessions. C'était supprimé une bibliothèque avec. Alain Juppé, comme on parle de tous ces temps-ci, ne déclare, tout le monde le but, de façon très candide, je n'ai jamais vu le Coran. Il veut diriger la République, il n'a pas lu le Coran. Comment peut-on diriger un pays si on ne connaît pas les forces et les faiblesses des religions qui le composent ? Jacques Chirac, le pauvre, lui, il déclare que les origines de l'Europe ne sont, les racines de l'Europe ne sont aussi bien chrétiennes que musulmanes, tout autant l'une que l'autre, bien sûr. Le rapprochement familial initié par Giscard d'Estaing, encore une cause qui a provoqué des conséquences énormes ces temps-ci. Le service national supprimé, on en sait les conséquences. Reconnaissance par la France connue pour coupable des crimes contre l'humanité au camp chef d'État n'avait accepté une telle déclaration jusqu'au réactif du 14 juillet. Pour étant oublié les déclarations de Laurent Fiatus aussi, qui n'a pas hésité de dire, Hugo, que Al-Nostra en Syrie faisait du très bon boulot. Quelques temps après, on s'apercevait qu'Al-Nostra était soutenu intégralement par les mouvements de l'État islamique. Bien, vous allez me dire quelles sont les solutions. C'est des déflamentations tout ceci que je propose. Mais la France, ce n'est pas seulement un hexagone. La France a la plus grande surface après les États-Unis, la plus grande surface maritime au monde. pourquoi n'allons-nous pas à Cuperton, instituté à Péla-Saint-Denis du Mexique, où il y a énormément de modules polymétalliques, d'objets, de métaux de toute valeur, de cuivre, du nickel, 300 millions de tonnes, de pêche, de thon, etc. Tout ceci est laissé à l'abandon et pillé par toute une série de voisins et surtout pas par des Français. Pourquoi, au lieu de se lamenter sur la population carcérale que nous avons, pourquoi 70 000 ? Pourquoi on n'ouvrait pas nos horizons aux jeunes gens, aux jeunes filles, qui pourraient mettre en valeur des terres lointaines ? Pourquoi ne n'organisons-t-on pas un système bancaire avec l'Afrique en aidant les Africains plutôt qu'en laissant venir ici, en nous faisant des micro-projets, etc. Ce sont des questions auxquelles, bien entendu, nous ne sommes pas à même de répondre mais ce sont des pistes qui pourraient tout de même nous faire réfléchir. Les réactions populaires, comment réagit le peuple ? Les politiques, nous avons bien vu. Le peuple, bien évidemment, nous avons dit qu'il était versatile et il est plutôt casanier, il est soucieux de confort, de tranquillité, de tranquillité, plus que d'énergie au combat. Et dans ce décor-là, eh bien, il se montre un peu sourd et aveugle. Et lors des changements institutionnels, on leur promet, on leur promet que ça ira mieux, mais il ne s'agit pas de se serrer la ceinture. Ça, c'est valable pour les autres. Nous sommes face à un égoïsme, chacun pour soi. ça réduit à néant les défis porteurs de nos valeurs fondés sur les traditions. La culture traditionnelle est fondée sur l'idéalisme humaniste que remet en cause le réalisme matérialiste de la culture de masse, poussée sans cesse à la consommation, n'acceptant pour toute valeur que la richesse, la possession, l'expansion. La société sans mémoire, et là, je cite Yvanglo, il doit se reconnaître, la société sans mémoire où les familles sont éclatées, les traditions oubliées, tout ça crée un facteur qui facilite le terrorisme. Les anciennes sociétés communistes de l'Ordre de l'Est, attachées à la tradition chrétienne, résistent mieux, bien évidemment. Désormais, la cohésion nationale ne se traite pas par l'adoption d'une charte, nous le savons bien puisque nous parlons des traditions, une loi ne suffit pas à être promulguée, d'être écrée non plus. La situation, les islamistes en profitent, bien entendu, la liberté démocratique qu'offrent les occidentaux, aux islamistes, leur permet de s'installer confortablement. Ces mêmes islamistes qui critiquent la démocratie, bien évidemment, ils en profitent beaucoup. On peut donc, avec espoir, peut-être, et avec chance de succès, partir en guerre, car nous sommes en guerre contre l'islam. Nos dirigeants n'auraient jamais dû laisser s'intervire en France dans les conditions et éradiquer cette immigration, implosion, ces occupants provocateurs et haineux dont la stratégie consiste en trois moyens d'action, l'invasion, la colonisation et la conflagration. Cette dernière pouvant s'opérer de deux manières, basse intensité, trafic de drogues et incivilité, haute intensité, terrorisme et destruction. Il va de soi que dans ce climat de méfiance, véritable vallée de Marne, il nous reste une arme spirituelle formidable, c'est l'esprit, évidemment, de la religion. Je vais citer deux, parce que mes opinions sont moins importantes que celles des philosophes, parce qu'ils parlent en philosophie, je vais citer deux personnes qui ne sont pas connues comme étant de nos idées et qui pourtant réfléchissent exactement comme nous. Vous allez les entendre, c'est Jean-Paul Sartre et un qui était contemporain, c'est-à-dire de M. Thiers, qui a pris cette maison. Jean-Paul Sartre disait « Dans le ciel de nos sociétés modernes, l'apparition de ces énormes planètes, les masses, bouleversent tout. Les masses luttent pour l'homme mais à la regrette. Elles courent le risque constant de se perdre, d'oublier ce qu'elles sont, de se laisser séduire par un faiseur de mythes. » Et là, pour terminer, parce qu'il faut aller vite, je citerai Victor Hugo, qui fut député en 1948-1951, sous la Seconde République, une phrase qui est surprenante d'entendre de la part du Bédo de ce passage. Le grand franc-maçon agnostique, bien sûr, il dit la chose souvent « Proscris l'enseignement religieux, mais loin que je veuille que le proscris, entendez-vous bien, il est selon moi plus nécessaire aujourd'hui que jamais. Plus l'homme grandit, plus il doit croire. Il y a un malheur dans notre temps, je dirais presque qu'il n'y a qu'un malheur, c'est une certaine tendance à tout mettre dans cette vie. En donnant à l'homme pour fin et pour but, la vie terrestre et matérielle, on aggrave toutes les misères, on sublime les expériences infinies, on provoque le désespoir. Notre devoir est de faire lever toutes les têtes vers le ciel, de tourner toutes les attentes vers une vie ultérieure où justice sera faite et justice sera rendue. Ne l'oublions pas, enseignons-le à tous, il n'y aurait aucune dignité à vivre et cela n'en vaudrait pas la peine si nous devions mourir tout entier. Ce qui rend l'homme bon, sage, patient, juste, bienveillant, c'est d'avoir devant soi la perpétuelle vision d'un homme meilleur rayonnant à travers les ténèbres de cette vie. Voilà cette réflexion qui peut nous laisser pleine d'incertitude vis-à-vis de l'analyse de Victor Hugo, mais qui correspond tout à fait, je pense, à l'esprit de cette journée. Voilà les quelques réflexions que je souhaitais faire de façon très brève parce que nous en avons entendu beaucoup apparemment. Merci.